Musique de générique Bonjour à tous et à toutes, messieurs, dames, c'est Chocolan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'avent, on va voir aujourd'hui comment faire pour créer un monde Minecraft plat, tout simplement, avec des conditions particulières. C'est à dire qu'on va choisir en fait nos propres couches telles qu'on les veut. Donc pour cela on va créer un monde tout simplement. Donc voilà, n'importe quel monde, on s'en fiche. Un monde plat, ici WorldType, SuperFlat. On va aller dans Customized et puis on va arriver dans cette page. Alors, que veut dire cette page ? Donc on observe d'abord trois types de couches. Vous savez que c'est les couches du monde plat classique. Donc là, une couche tout en haut d'herbe, ensuite deux couches de terre, puis une couche tout en bas de bedrock. Et nous donc, on va chercher en quelque sorte à modifier ces couches pour pouvoir créer le monde que l'on veut. On va aller dans l'option Preset. Alors, on obtient plusieurs choses. D'abord, en quelque sorte, un panel ici. Et puis ici, des pré-réglages, en quelque sorte, que Minecraft nous propose. Par exemple, Minecraft nous propose ici même un monde avec beaucoup d'eau. Par exemple, là il y a 90 blocs de water, tout simplement, en haut. Après, il y a du sable, de la terre, de la pierre, enfin bref. Voilà, on nous propose aussi, par exemple, un monde avec de la neige. Et ici, tout en haut, il y a de la neige. Voilà. Nous, on ne va pas trop s'intéresser à ces options. Elles sont très intéressantes, mais là, on ne va pas trop s'y intéresser. Donc nous, on va en quelque sorte un peu utiliser ce panel. Donc comment faire pour l'utiliser ? Il se divise en trois catégories. Donc, on a une première catégorie, qui est d'ici à environ, donc, ici. Voilà. Cette catégorie, en gros, montre, en quelque sorte, toutes les couches. Ici, on a, par exemple, Minecraft Bedrock. La première couche de Bedrock. Ensuite, on a deux Minecraft Dirt. Deux fois Minecraft, deux points Dirt. Donc, deux couches de terre. Ensuite, on a Minecraft Grass. Bloc. Donc, une couche d'herbe. Voilà. Donc ça, c'est ça. C'est ça qui va nous permettre de modifier, en quelque sorte, les couches sur le monde. Et donc, de les choisir par nous-mêmes. Ensuite, on a une autre catégorie, qui est Minecraft Planes. Alors ça, c'est le biome, en quelque sorte. Donc ça, bon, on ne va pas trop s'y intéresser, mais ça peut être utile, par exemple, pour créer d'autres biomes. Il n'y a qu'un biome sur un monde plat, bien sûr. Et enfin, on a cette troisième option, qui est l'option Village. Donc ça, c'est en gros, ça indique qu'il va y avoir des villages. Voilà. On peut aussi rajouter d'autres options. Par exemple, là, je peux vous montrer, décoration. Voilà. Ça, c'est une autre option qui permet de générer des arbres, de l'herbe. Enfin bref. Vous avez compris, des fleurs, enfin, tout le délire. Donc, on a dit que là, on avait toutes nos couches. Donc nous, on va modifier ça. Si on regarde ici, vous voyez qu'on a donc de l'herbe, ensuite deux couches de terre, et puis une couche de bedrock. En effet, une couche de bedrock, deux couches de terre et une couche d'herbe. Donc c'est exactement pareil. Donc on va modifier ça. Par exemple, j'ai envie de mettre, je n'ai pas envie de mettre une couche bedrock au début, mais j'ai plutôt envie de mettre une couche de stone. Donc je vais mettre stone. Là, j'appuie sur use preset, et puis vous voyez que ça a modifié la couche de bedrock en couche de stone. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, en quelque sorte, modifier ces différentes couches. Donc, on va pouvoir créer un monde particulier, what the fuck. Si on a envie de faire, par exemple, un monde qui commence, je ne sais pas moi, par, allez, on va dire, une couche d'obsidienne. Hop, on met obsidian, voilà, en anglais. Ensuite, on a envie qu'il y ait 10 blocs, allez, on va dire, d'air. Donc on va mettre, c'est-à-dire des couches avec de l'air. Puisque l'air est considéré comme un bloc, hein, sur Minecraft, je vous rappelle. On met 10 fois Minecraft 2.air. Et ensuite, on a envie qu'il y ait un bloc, je ne sais pas moi, de, allez, on va dire, de quartz. Voilà, quartz bloc. On met comme ça, et là, normalement, c'est bon. On regarde si c'est bon. Et là, on observe dans notre customisation, une couche de quartz bloc, 10 couches d'air, et enfin, une couche d'obsidienne. Donc, ça a bien marché. Donc, on va aller voir ça, si ça marche bien, on crée notre monde. Et on va aller voir si ça marche. Donc là, je suis dans mon monde, et vous allez me dire, what, c'est bien blanc. Et en effet, c'est le quartz. Donc, on a bien vu le quartz, et vous allez me dire, mais où est, finalement, l'obsidienne et 10 blocs d'air ? Et bien, en fait, ils sont en dessous, puisqu'on se bonne toujours sur le bloc le plus haut. Oula, peut-être qu'il y a du mobe. Et donc, voilà. Vous voyez qu'on est arrivé à faire notre monde avec les couches qu'on veut. C'est-à-dire, une couche d'obsidienne. Ensuite, on a bien 10 couches d'air. Vous ne le voyez pas, mais on a bien 10 couches d'air. Et enfin, notre couche de quartz. Voilà. Et ainsi, on va pouvoir créer d'autres mondes. Par exemple, des mondes vides. Très pratique. Pour créer un monde vide, on a deux options. On retourne dans le monde plat. Customize. Alors, on a déjà un presetting que Minecraft nous propose, comme je vous ai montré tout à l'heure. The Void. Donc, The Void, c'est quoi ? C'est un monde d'air. Tout simplement avec une plateforme au départ qui va nous permettre de poser quelques blocs. Vous voyez, ici, on a une plateforme avec le spawn. Enfin, le 0,0. On n'est pas exact. Oui, on est en 0,0 environ. Voilà. Donc, ça, c'était la première option pour créer un monde vide. Mais il existe une autre option. Il va notamment utiliser les réglages que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, vous voyez qu'ici, on avait donc l'option Sevoid avec l'air. Mais il existe aussi l'option quand on met tout simplement R. Voilà. Tout simplement, Minecraft R, ça marche aussi. Vous allez voir. On crée notre monde. Sauf que là, cette fois-ci, le désavantage, c'est qu'on ne va pas avoir la plateforme de départ. Voilà. Donc, on arrive dans notre monde. On évite de te redescendre. Voilà. Notre monde est totalement vide, comme on veut. Bon, il y a des villages qui spawnent quand même. On pourra les enlever, bien sûr. Et on peut, par exemple, cette bloc, un bloc avec des coordonnées relatives. Je ne sais pas, moi, j'ai envie de créer un bloc d'obsidienne. Encore une fois. Hop, je mets mon bloc d'obsidienne. Voilà. On peut aussi créer des mondes un peu plus fun. Voilà. Moi, je vais créer ce monde-là. Un monde un peu plus fun, encore une fois. On va observer, donc, trois types de couches. Une couche d'eau. Dix couches d'air. Enfin, une couche d'obsidienne. Donc, d'obsidienne. Donc, on crée notre monde. J'ai bien, donc, mon monde avec l'eau. D'ailleurs, qui est d'une couleur particulière. L'air. Et puis, enfin, mon obsidienne. Voilà. Et donc, ce que j'aime bien avec ce monde, et ce qui est fun, c'est que ça fait un peu des trous de lumière, comme ça. Et qu'on peut encore en refaire d'autres. Et c'est assez joli. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était très sympa de vous montrer, en quelque sorte, comment faire pour modifier notre monde plat tel qu'on le veut, en fait, au final. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo du calendrier de l'Avent. Et puis, à bientôt. Et ciao, bye, bye. Comme dirait The Yogi. Sous-titrage Société Radio-Canada